Voilà donc là on se retrouve sur Grim Guardian's Demon Perch, donc un jeu façon Castlevania, avec un petit peu de Metroidvania, mais je ne suis pas allé très loin, ça ressemblait plus à du Castlevania dès le début, et donc c'est un jeu qui va sortir le 23 février 2023, fait par IntiCrate comme on a vu au début, et ce jeu sortira sur quasiment tous les supports, voilà, alors ce qui est assez rigolo, enfin il faut connaître, mais en fait ce jeu a été fait en partenariat avec P-Cube, et en fait c'est ceux qui ont fait Galgun Double Piece, et Galgun 2 également, et on va retrouver justement les deux personnages, les deux filles, qui seront donc les héroïnes de ce jeu. Donc on va y aller, je vais prendre deux, parce que j'avais fait mes petits tests, ah oui donc ça c'est la difficulté, je vais me mettre en normal, et on peut jouer jusqu'à deux joueurs en même temps, puisque c'est un jeu qui peut se jouer à deux, on va diriger deux personnages, ça va être un peu comme le, j'ai oublié le titre, je crois que c'est Portrait of Rune, sur DS là, le Castlevania, où on échangeait avec deux personnages. Bon, je vais vous passer les textes, enfin je vous laisse lire si vous voulez, pour les démos je vais essayer d'aller vite, je ne vais pas lire tout le lore, tout ça, puisque bon on n'est pas là, attendez, c'est juste que je ne retrouve plus, voilà c'est ça. Le but des démos pour moi c'est le gameplay, voir comment ça marche, comment ça tourne, tout ce qu'est lore, je m'en tape un peu pour l'instant, je m'en occuperai quand il y aura le jeu entier. Pas Circle of the Moon, c'est le Portrait of Rune, ça ne se dit pas comme ça, mais on comprend mieux, je suis sur DS. Alors ça, elle, c'est la méchante qu'il y a dans Galgan, enfin c'est une méchante, c'est un démon quoi, mais qui sera donc la méchante dans ce jeu quoi. Et en fait les deux filles, ben voilà, on les voit là, elles ce sont des chasseuses de démons, enfin elles se vendent comme ça dans le jeu Galgan, sauf que là, bon bah elles vont vraiment chasser des démons quoi. Donc là, elles sont comme ça dans Galgan, elles sont des lycéennes avec ses habits là, puis vous allez voir, bon je passe le texte assez vite. Et voilà, en fait, elles se retrouvent un peu téléportées dans un monde parallèle. Et là, ça fait assez Castlevania quoi. Donc là, bon, on va détecter qu'il y a des démons. Donc, elles vont changer de tenue. Et là, ça déconne plus. Et c'est assez intéressant, là j'ai joué un petit peu à la démo, enfin le début quoi, et on peut alterner entre les deux personnages, chacun a ses propres techniques. Ah ouais, non, il est magnifique le jeu. Et bon, c'est une petite crête derrière, qui ont déjà fait des très bons jeux, comme les Blaster Master et d'autres. En général, quand on les voit, c'est du bon quoi. Elles sont allemandes. Non, mais pourquoi ? Shinobu et Maya, ça sonne japonais. Donc voilà, là, je joue avec Shinobu, qui elle, attaque avec, donc, une mitraillette. Alors, il faut faire deux fois bas pour recharger. Alors, je ne sais pas si on a d'autres trucs, on peut se baisser. Je cherche juste... Attends, je vais juste finir avec elle. Si on a un lancé de couteau, donc qui est l'arme secondaire. Et quand on appuie sur les gâchettes, en fait, on change de personnage, et elle, c'est plus à Lucard, où elle a des attaques à l'épée, corps à corps, et elle fait super mal. Donc là, on a des panneaux qui expliquent un peu le tuto, quoi. Voilà, deux fois pour recharger, comme je vous ai expliqué. Les choses à péter, là où, dedans, il y a des bonus, donc c'est très Castlevania. Ah, la pause ! Putain ! Un petit peu, alors, oui. J'y ai même pas pensé, quoi. Donc là, on nous dit qu'on peut permuter, et puis avec elle, on peut faire un combo de trois attaques. En fait, on one-shot les ennemis, et avec elle, je crois qu'on tire un peu plus, quoi. Donc là, on a des... Elle, ce sera plutôt des attaques à distance. Alors que l'autre, c'est plus des attaques au cac, quoi. Par contre, elle parle beaucoup, elle parle beaucoup. Mais en jouant la démouche, préférez Maya, quoi. Qui a des attaques vachement plus violentes. Que Shinobu, où il faut vraiment tirer beaucoup de balles, quoi. Une soeur est tombée au combat, si oui. Ah oui, on peut reviver. Entrer. Ça, c'est pas mal aussi, la petite apparition du lieu où on est. Ça fait assez Symphony of the Night aussi. Mais le truc, c'est que quand je fais start, bon, on voit un peu les choses. Des caractéristiques, tout ça, mais il n'y a pas de carte. Donc je ne sais pas s'il y aura une carte. Peut-être dans le manuel, on voit. Donc là, c'est un récapitulatif. Ah non, on remarque qu'il y a tout, là. Je pense qu'il montre tout. La chauche de purge, pour l'instant, je ne sais pas comment on l'utilise, par exemple. Mais voilà. Ainsi de suite. En tout cas, je le trouve déjà, je le trouve magnifique. Il y a des super animations, tout ça. Enfin, c'est hyper soigné. Les musiques ont l'air cool. Ce n'est pas non plus fou, là, pour l'instant, mais ça se trouve, il y aura de très bonnes musiques. N'hésitez pas à utiliser votre boussole si vous perdez dans le château. Ah, d'accord, j'ai une boussole. Attends. Il y a également une direction spéciale dans certaines pièces. Elle est où, la boussole ? On reconnaît quand même des ennemis de Symphony of the Night, ces espèces de squelettes, là. C'est bien allemand. Hein ? T'as vu ça où ? Putain, mais je ne vois rien, moi. Par contre, je ne sais pas ce que c'est en haut à droite, le 1-up. Ah, non, ça, je ne peux pas ouvrir. Le 1-up avec le x3, là. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Mais la boussole... Ah, c'est le stick droit. Ah, attends, mais ça veut dire qu'il y a un super truc, là ? Comment je vais en dessous ? Alors, je crois qu'avec Maya, on peut ramper. Sauf qu'elle rampe bizarrement, je trouve. C'est quoi, cette position, quoi ? C'est excellent, quoi. Par contre, non, mais je ne peux pas y aller, là. Attends, mais j'ai raté un truc dès le début, ou c'est une connerie ? J'ai dû à perdre mon temps, ouais. Attends, je retourne les yeux, mais ça se trouve, c'est un super trésor, quoi. Ah, mais je ne peux même pas y aller. Non, non, mais OK. Je me suis fait troller encore par la boussole, quoi. Allez, ce n'est pas comme ça que je vais avancer dans la démo. Ah, c'est classe. Je n'avais même pas vu qu'il y avait le reflet, là, au sol. Allez, bon, je vais essayer de trouver ce boss, alors. Bon, du coup, s'il n'y a pas de carte, mais qu'il y a une boussole, c'est déjà bien. Alors ça, je crois que c'est... Ça ressemble à un checkpoint, ça. Ils doivent le dire, là. Ah, voilà, c'est là qu'on nous explique. Il n'y a que Maya qui peut ramper. Je suis à Zgrèf, elle n'a plus trop de vie. Par exemple, là, je pense qu'elle pourrait passer. Je préfère aller là, pour l'instant, pour la plus vite. Ouais, j'aurais pu, tu vois, tout esquiver, là. Alors, il faut regarder également la couleur des lanternes, là, que je pète. Quand il y a des lanternes rouges, ça va être de la santé qui sort. Le violet, c'est... C'est pour la fierté. Alors, j'ai rempli la jauge, là. D'ailleurs, je ne sais pas du tout, je ne crois pas que j'ai vu, mais... À quoi ça sert, cette jauge, là ? J'ai vu qu'ils en parlaient, là, tout à l'heure. Puissante technique de chasseuse peut être déclenchée. OK. Et comment ? Y. Quel vide. OK, donc, il y a une espèce d'attaque spéciale. Ça, on va voir ça, s'il y a un boss. Les deux partagent la même barre. Ouais, ouais, c'est ça. OK, donc, Y. Pour déclencher l'ulti. D'accord, ça va être ça, là. Après, je ne sais pas s'il y a de l'XP. C'est peut-être en haut à droite, l'XP. Non, remarque, c'est peut-être l'avancée. C'est peut-être de l'XP en haut à droite et au moins de haut niveau, je ne sais pas du tout. Alors, les armes secondaires, voilà. Si on appuie sur B. Donc, avec Shinobu, c'est des couteaux. Et L, en fait, c'est un bouclier. Bouclier, mais qui doit quand même blesser. Attendez, il y a un truc, là. Attends, c'est le boss, là. Donc là, je ne suis pas allé jusque là. Non, c'est des vies. Ah, c'est des vies ! Et la jauge qui se remplit, c'est quoi ? C'est-à-dire que je gagne une vie si je remplis le truc ? C'est en tuant des ennemis, hein. Attends, il va y aller à Shinobu, là. Ah, c'est plus efficace, il va lui rester peut-être rien. Elle peut passer, là. Peut-être que la porte, c'était pas... Quoi que non, le boss est en bas. Je pense que je vais à un autre endroit, là. Vas-y, fais ta vie. Oh, putain, c'est les panthères, ça ? Toujours un conduit pour que Maya puisse me ramper. Ah, deux joueurs, ça doit être rigolo. Par contre, j'imagine... J'imagine que les deux doivent rester sur le même écran, quoi. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Ah, là, j'ai rempli la barre en haut, à droite. Ah, je ne sais pas, donc. On va aller à droite. Ça se trouve, je vais peut-être un peu vite, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas si la démo est longue, quoi. Ça va sans doute s'arrêter après le premier boss. Après, vu que le jeu sort bientôt, ça se trouve, il y a assez de contenu. Il peut y avoir pas mal de contenu, j'en sais pas. Il y a deux niveaux, ok, ouais. Ça va, on ne va pas juste avoir un petit boss. Et c'est fini. Oh, petit secret. Alors, je pense qu'on peut allonger sa barre de vie, parce que Maya a beaucoup moins de filles que Shinobu. Mais je ne sais pas. Du coup, je n'ai pas l'impression qu'il y a un système d'XP. Est-ce qu'elle peut tirer en haut ? Enfin, en l'air. Non, elle ne peut pas tirer en l'air. Non, non. Il y en a une qui saute plus haut que l'autre. Non. Ok, c'est juste ça. Oui, mais je me suis fait avoir, car j'ai eu le bonus de vie avec la flingueuse. Ah, merde ! Ah oui, d'accord. Donc, on peut l'avoir, quoi. En tout cas, il y a vraiment deux styles de combat différents, quoi. Il y en a qui vont préférer... Attends. C'est ça ? C'est en ayant, ça ? Non, ça, c'est juste pour remplir la vie. Attends. C'était plus efficace avec Maya. Voilà. Oui, il y a vraiment deux styles de combat. Mais je pense qu'à certains moments, on sera obligé de permuter. Ah, on ne peut pas s'accrocher sur l'air bord. Attends, peut-être Shinobu. Parce que là, on aimerait bien aller au-dessus, quoi. Ah, ben voilà, là, ils expliquent. Putain, c'est quoi ce chien à droite, là ? Cerber, là ? J'espère que ce n'est pas le boss, hein, parce que... C'est clair que lui, je ne l'approchais pas. Là, par contre... Oh ! Un lustre araignée, quoi. Je n'ai pas vu ça encore. Merci à cœur. Putain, mais il se déplace trop vite, quoi. Ah, quand même, ça se casse. Ouh, c'est quoi, ce truc ? Ah, j'ai chopé un gros truc, mais... C'est rien, j'ai gagné une vie. C'est peut-être rempli la barre, du coup. Je ne sais pas. Il n'y a pas de super trésor dans le coin. En tout cas, je n'en avais jamais entendu parler de ce jeu, hein. Ça m'a super surpris. Au début, en plus, quand je lui avais joué, je ne savais pas du tout que c'était en partenariat avec... Enfin, ceux de Gal Gun. J'avais reconnu les deux filles. Je me suis dit, putain, mais attends, on dirait trop... Les personnages de Gal Gun, quoi. Et puis, effectivement, c'était bien ça, quoi. Je trouvais que c'était assez marrant, quoi. Alors, j'espère que ça ne va pas devenir pervers, ou quoi que ce soit. Parce que, bon, Gal Gun, c'était assez... Dans ce style-là, quand même. Ouh, en haut. Euh... Non, je pense qu'ils ont juste repris les deux personnages, quoi. Même là, enfin, même le... La méchante, quoi. Je ne sais pas comment on fait pour choper ça. Il n'y a pas un double saut ? Peut-être plus tard, on aura un double saut, mais je n'ai pas l'impression qu'on revienne dans les niveaux, quoi. Tu as vu, tu l'avais trouvé, Wignard, ce truc ? Attends, mais il y a un marchand. Ah non, ce n'est pas un marchand. Ah, pauvre piaf, là. Ah, tu avais réussi. Quoi, il y a une technique qui me manque, là, ou tu l'as plus tard ? Je ne sais pas, moi, il y a un truc qui me manque, là. Comment que je te shoot avec ça, là ? Ah non, mais le couteau. Ah, voilà. Ok, ça, c'est bon. Non, il n'y a rien. Bon, bah tant pis, alors. Je ne sais pas. Pas que j'oublie l'ulti, hein. Super concentré. C'est la chauve-souris, le premier boss ? Putain, belle bête. Ah, haha, c'est bon. Ah, haha, c'est bon. Ça a été un peu bourrin Ah putain mais ils font que de fuir A chaque fois que je veux balancer un couteau Il y a une P2 What ? Arrête C'est son finish move là Avant de crever Ouh Gagné 2 vies Ah c'est clair ça surprend Ok alors il revient Corona ouais c'est tout s'appelle comme ça Je vais aller vite hein Parce que là je suis à combien ? Ouais il me reste 12 minutes Allez go Bah tant pis pour le power up là J'ai pas trop su comment y aller Vous pouvez vous rendre au début d'une zone déjà visitée Bah non D'accord donc il y a des TP Ah si donc tu peux explorer un peu Ah oui Alors je sais pas si les petits rectangles roses Ce ne serait pas des secrets ça Faut qu'on se bouge Merci Luthias pour le follow Et bienvenue C'est dans le coin Salle de cérémonie Oh putain d'accord Maintenant il y a des Les peintures qui nous attaquent Pour entendre une nouvelle musique aussi Putain je suis pas bien là Quelqu'un comment ça y est Ah apparemment on peut sauver des personnes Putain j'ai plus de vie Putain je suis le sourire avec des têtes quoi Ah ah Ça se doit être elle Fais voir Notre interprise semble avoir besoin d'aide Les PV seront en partie rétablis en récompense de sauvage Bah vas-y Elle m'a redonné un peu de vie Je me demande aussi si on pourrait pas Attends je vais voir vite fait Mais je crois pas avoir vu ça Peut-être dans le jeu complet Non il y a que l'angle des textes Mais si on peut mettre les voix en jap quoi Attends le boss est là-haut On peut là sur la démo C'est trop tard là Si je veux changer Il faut revenir au menu Ah merde Putain Ah bah c'est con Pourquoi je le vois pas là C'est qu'au menu principal Attends je vois pas Mod écran Ouais alors c'est dans le menu principal Ah fait chier Bon ça laissera la surprise Il y aura le jeu complet quoi Hop Mais à deux ça doit être marrant quoi même En fait faut attendre Quand tu recharges Sinon tu J'ai l'impression que t'arrêtes le Le rechargement Parce que tu bouges tout de suite C'est quoi le verre déjà Donc ça c'est la fierté Musique est cool Un petit piano Oh putain on peut contrer leur tir Heureusement Ça ressemblait là aux colonnes de crâne Là dans Castlevania Du dernier Evidemment Le lustre qui tombe Ça c'est classique Merde Oh merde putain Ça peut tomber en décalé Simplement il y a plusieurs chemins Ou alors Peut-être un petit secret à gauche Putain merde Il y a des pièges aussi Casse toi Oh j'ai plus rien Merde je peux pas Attends mais en haut Faut que j'arrive à remonter D'accord mais En fait c'est un piège là Faut que je trouve de la vie J'ai pas l'impression qu'il y a des choses Là dans ces jars Oh il y a du potentiel je pense Je pense qu'il doit pas être évident Quand même C'est nerveux tout ça Mais Je pense qu'on va On risque de galérer À certains passages Ok Donc en fait Faut pas tomber Alors je sais pas comment je suis tombé D'ailleurs C'était une trappe Ou Un truc que j'ai pas vu Je vais me mettre ça un peu C'est ça que j'utilise pas Putain Quand je savais pas que je jouais Un chôter les jars Avec elle Putain la méduse Je vais quand même suivre le chemin Je fais pas trop trop d'exploration Je le fais esprit Oh putain Merde Merde Et du coup Attends je peux la sauver Je sais pas où j'ai repris Ok c'est là Elle doit être dans le coin Elle est là D'accord Il faut spammer Y Putain 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 C'est un peu too much Qu'est-ce qu'il fait un Tu viens Putain Il l'envoie bien Comme il faut Calcule bien Ce secron Si je recréve avec Maya Je vais pouvoir la re-sauver C'est qu'une fois Allez ça dégage En fait tu perds une vie Si tu perds les deux C'est un peu comme dans Curse of the Moon Le deux Je crois que le premier Si tu perds tous tes persos Bah c'est fini Putain c'est solide D'accord ok C'est vraiment pareil C'est cool C'est une bonne idée ça Oh putain c'est le retour de ça Je peux pas y aller Je peux y aller En tout cas les décors sont bien aussi Enfin franchement Il est propre Vraiment Pas de vie je crois Tu perds une vie Que si les deux sont KO Ouais ouais non mais ce serait vraiment comme dans Curse of the Moon Oh les yeux Les yeux Qui te suivent là Comme dans Ah oui on les a vus C'est là Je pense avec la petite chaîne Alors je sais pas si ça one shot les pics Mais vaut mieux éviter Alors attends Je peux y aller ou pas Je pense qu'il faut prendre un autre chemin Faut prendre un autre chemin pour les avoir Parce que là en haut c'est ouvert Oh putain mais je me fais toucher à chaque fois Ah merde Faut que j'arrive à monter alors Rechargement c'est pas hyper simple Mais attends Sérieux J'ai fait tout ça pour rien là Pas de backtracking Putain attends D'accord ceux là ils sont Putain attends Je comprends pas leur mouvement là Ok je commence à mongoliser sur les sauts Non faut aller en bas à gauche putain c'est C'est bizarre C'est vraiment là qu'il faut aller Je reviens en arrière là non Maya Laisse-la moi Vous trouvez une sorte de clé je sais pas Non mais je reviens en arrière là Attends c'est pas là Qu'est-ce que c'est ces tableaux là On va passer par là On va passer par là Je sais pas Ça on l'a pas fait là On en avait pas deux à la suite Oh non putain je suis tombé dans un piège On me dit pas qu'il faut refaire tout le chemin Par le bas tout ça Qu'est-ce que c'est ça J'ai peur que si quoi Je commence à être paumé Voir c'est au dessus à droite Je sais plus ce que j'ai fait Ça y est je suis perdu Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière Et aller tout en haut Sans prendre les pièges Parce que le milieu droite Je pouvais ou pas avant J'ai l'impression que je pouvais pas Mais là il y avait des flèches Et je sais pas en fait Si j'ai dû aller ou pas Je dois descendre Bah je suis en bas là Je peux pas aller plus bas Bah je l'avais vu la porte Il y avait un grillage Je pouvais pas l'ouvrir Il faut une clé hein Un truc comme ça Revenons en arrière Oh putain c'est bien labyrinthique là Attends mais En plus j'ai passé 30 minutes là T'es sûr vraiment ou Bah non je dois pas avoir de clé non Objet clé j'ai rien C'est sûr que c'est pas en haut Parce que là bon ça m'emmerde Ça si je reviens qu'il y a rien Je vais m'arrêter là quoi Oh putain Même sur la démo je galère Faut que j'aille la sauver maintenant Quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Ouais mais quand tu remeurs ils repopent tous c'est ça ? Il y a ça qui repopent Oh quel ennui J'ai plus de balles Oh putain c'est génial Allez C'est bien Ah putain faut plus de coups quand même Ok bon maintenant c'est elle Bon on va peut-être s'arrêter là finalement On a dépassé les 30 minutes Je suis désolé mais comme j'ai dit Je fais juste des J'ai pas envie de finir hyper tard Donc très bon jeu en tout cas Et puis Bah il sort très bientôt Le 23 février C'est juste dommage que Bon je sais pas Si ça se trouve je vais retourner en arrière Y'aura rien Etc Donc je vous laisse finir la démo Et puis donc Je vais revenir vite fait sur la pause Et on va passer au jeu suivant Voilà cette fois on est sur Gravity Circuit Donc ce jeu il va sortir en 2023 Mais on sait pas quand précisément C'est fait par Domesticate End Games Un jeu d'action plateforme Qui va sortir également Ah non il sort sur Playstation Switch et PC J'ai pas vu pour Xbox Donc c'est un jeu façon Enfin qui fait très NES Au niveau du rendu Alors tutoriel Ouais je vais le faire Mais je vais pas assez vite fait les textes After Image Non j'ai pas pris la démo Je sais pas ce que c'est Donc ça c'est un jeu qui va être assez nerveux quand même Donc je passe les textes hein Comme d'hab Donc là on va nous expliquer un peu les mouvements Comme ça bon ça vous permet de voir un peu ce qu'on peut faire avec Il y aura pas mal de choses comme là par exemple Ils disent qu'on peut faire du wall jump Glisser sur un mur Ça c'est plutôt cool Également on peut faire des slides en faisant le bas et saut C'est comme du Megaman Mais avec un peu de Bionic Commando On peut courir avec LT Donc ça c'est bien Il n'y a pas de deux fois en avant C'est un très bon poids Le point Voilà c'est ça la Bionic Commando C'est qu'on peut utiliser un grimpin Donc pour passer des trous Ou autre Et également se hisser Pour des plateformes en hauteur Donc ça c'est plutôt cool quoi Salut Tilk Comment ça va ? Alors C'est pas vraiment Megaman puisqu'on peut pas tirer Ah oui alors on peut prendre des objets Et ensuite les balancer Enfin je crois qu'on peut pas tirer C'est juste des coups Bon on verra je m'en rappelle plus Je crois que c'est que du cac Voilà bon Je passe très vite fait C'est juste pour moi également Rappeler un peu des touches Burst Energy Ok donc Chose on peut faire Donc un coup Ouais donc on a des coups spéciaux Selon la direction qu'on fait On aura des techniques Je vais vous montrer ça après Voilà Là j'ai fait sur place sans bouger Donc c'est une toupie Mais si je fais en avant Je fais un grand coup comme ça Si je fais haut C'est un Shoryuken Et en fait ça Alors on le verra On le verra quand on commencera la mission Mais on pourra changer les techniques Voilà donc là on a fini l'entraînement Donc voilà Bah là ils expliquent Qu'en faisant pause On peut s'équiper Donc de Différentes choses On va voir ça Quand on va lancer une mission Voilà Donc là on a fini le tuto Donc il y a deux missions En tout cas non Je sais quoi que c'était bloqué Alors c'est bizarre Parce que le jeu n'est pas Vraiment en 16ème Comme vous voyez il y a des bordures noires Là sur les côtés Enfin c'est la résolution C'est pas de 1080p Enfin une résolution bien Classique J'ai pas pu faire autrement quoi Donc bon C'est ainsi quoi Donc voilà si j'appuie sur start En fait ici on peut Donc là je peux mettre des choses Des booster chips Qui permet d'avoir par exemple ici Un double saut Donc on peut se l'équiper Ainsi Egalement être invulnérable Quand on fait un slide Et je sais pas Enfin il y a d'autres trucs quoi Comme ça Ah on peut réduire La vitesse de chute Quand on saute Et c'est ici là Les bursts techniques Donc c'est les C'est ce que j'ai fait Les techniques avec RB Ou je sais plus quel bouton Où on peut choisir Ce qu'on veut mettre à la place Là j'avais fait L'espèce de tourniquet Là bah je pourrais mettre autre chose Dont notamment Les choses pas mal Qui est Bah se soigner Si on a plus de santé quoi Alors ça je vais peut-être le mettre Ça pourrait être cool Sur Yukon je vais le laisser L'attaque en avant Et puis ah il est aussi vers le bas Ouais Il est aussi un coup vers le bas Alors je sais pas Si on a tout ça Dès le début Pour moi c'est un truc Qu'on gagne au fur et à mesure Mais peut-être que pour Ademo Ils ont tout mis C'est C'est assez curieux quoi Voilà Donc c'est C'est quand même plus du cas Que Bah que du Megaman Où on est au Buster Et donc Bah on avance Comme ça En essayant Éviter les pièges Ou autre Mais c'est hyper dynamique Je trouve Ça se joue assez bien Mais bon Faut être en forme Quand même Des trucs qui tombent Bah il y a de l'argent Là Des bitcoins C'est là en bas à droite Là faut faire gare Parce que quand ça tire sur le sol Ça l'électrocute Donc on peut utiliser le grappin Pour Essayer d'avancer vite Mais là je l'utilise mal On peut shooter aussi Une espèce de mine Bah il y a des passages secrets Comme ici Regardez sur le tuyau à gauche Là C'est un peu fracturé En fait on peut péter On peut péter certains murs Faut observer un peu Bah il y a ça Les checkpoints Mais également Qu'on va dessus Là pour l'instant J'ai toute ma vie Mais on peut se racheter De la santé Là je sais qu'il y a un passage secret Il y a à sauver Hop on y va On le sauve Mais je sais pas ce que ça fait Alors peut-être qu'il y a un succès Il va falloir sauver tout le monde Je sais pas quand ça sort Hélas Ils ont dit 2023 Mais j'ai pas vu de date Je sais pas Wignard si toi t'en as vu Mais J'ai cherché un peu Et j'ai pas trouvé Mais ça sort cette année Donc Ça peut être dans Deux semaines Comme dans Neuf mois Hop là je vois Je vois que c'est fracassé En bas Mais franchement J'aime bien Il y a une bonne musique aussi Ça envoie bien Je pense que Quand tu maîtrises bien Le maniement du personnage Avec le grappin Il y a moyen Vraiment de s'éclater Il fait péter Je trouve le perso Déjà J'ai l'impression Qu'on a déjà Ah voilà Ici par exemple 100% Bitcoins Hop Alors faire haut Je remets toute ma vie J'ai l'impression Que pour la débo Ils lui ont foutu Tout péter On va peut-être Qu'à la fin de la première mission On va perdre tous nos pouvoirs Comme dans certains jeux Bien double sauts En fait j'oublie C'est pratique Rien que le power up du double saut Enfin voilà C'est un truc J'imagine Je développe plutôt Plus tard Ah oui on peut s'accrocher aussi Sur les rebords Là ça m'a bien servi Double saut Pour le faire Oh putain Attends c'est quoi ça Alors là Faut y aller comme ça J'imagine Là il y a un truc Là par exemple Alors il y a des pics Je sais pas si ça one shot Je voulais savoir Si ça a taqué Là le grappin Et effectivement Ça fait des gars Ah putain Alors là Faudrait passer en haut Mais en fait Faut activer ce switch Pour passer Et là faut faire des slides Ah putain Faut aller vite Oh putain Ah non ça one shot pas Je vais essayer de la sauver elle Mais je sais pas Ça se trouve On est toujours comme ça Oh putain Non bah là j'ai plus rien Je suis un peu de la merde Ah là c'est bon Bon là par contre Y'a besoin là Je sais pas si ça reset C'est vrai que j'ai pas eu Chois de difficulté là au début Aussi peut-être Qu'il y en aura Merde c'est pas B C'est quoi C'est pas déjà de Ah c'était ça C'est R B Oh putain Je suis plus tendu là non C'est un peu Megaman Je trouve Ça va vite là non J'ai une impression Ok donc ça ça remet la vie Alors j'ai le choix là Soit je vais à droite Non c'est bon ça va pas tuer C'est de la merde là Ok je vais sauver un autre gars Oh putain J'ai pas le timing là du crochet Merde mais on peut pas s'accrocher là Parce qu'il y a au centre Ah c'était la map en bas à droite Je reviens au début Ah non là Oui Je sais pas si on a des vies infinies Aucune idée Par contre ouais le truc là Je suis pas trop Comment Comment je vais le passer J'aurais dû Ah putain J'aurais dû utiliser ma technique Pour chercher de la vie Oh putain je suis en retard Ah tant pis pour le truc là Ça ça donne bien Ça par contre Je sais pas ce que c'est là Je ramasse des trucs un peu rouge Et ça fait monter un pourcentage En haut à gauche Je suis à 26,4 Je sais pas ce que ça Ce que ça représente Peut-être qu'à 100% Je gagne de la vie Est-ce que le gars que j'ai sauvé Il revient Je fais de la merde Je crois qu'il était mort Bon ok je suis vraiment pas bon là Ça marche Tom Vokoa Bah merci d'avoir été là Bonne nuit à toi Et à très bientôt Ouais mais là Putain j'ai pris de vie Alors attendez si je fais ça Ah j'ai plus de pouvoir non plus Oh putain Pourquoi il s'est pas accroché Pourquoi il est pas resté accroché là Putain je galère Je l'ai pas en main encore Je comprends pas trop le grappin encore Des fois il s'accroche Des fois non Je fais 97 97% là J'ai dû être à 100% Ah non ça y est J'ai piché à quoi ça sert C'est pour avoir De l'énergie Oh putain Là j'ai une petite case verte là Sur la droite Et en fait C'est pour utiliser Mes pouvoirs Je pense Je fais n'importe quoi Ça Je me prends tout Vas-y Voilà Bon Ce passage de mort Ah ouais mais putain Faut aller vite Attends sinon Je peux me faire chier Ok c'est bon Bordel Ah putain Ah putain mais il y a un checkpoint ici Je suis deg De toute façon je suis pas consacère Les bitcoins à part ça Il y a peut-être un magasin à la fin Oh putain Oh putain Saleté Ah ouais si tu fais haut et attaque tu fais un espèce de saleté Je suis défoncé quoi Ouais c'est une difficulté à l'ancienne mais quand même assez vif quoi c'est pas rigide quoi Je trouve Merde c'est de l'autre côté Je vais pas tous les buter non plus Putain J'ai fait haut au lieu d'en avant Ah putain je l'ai pas vu Attends attends ça marche comment ça ? Non c'est pour revenir Qu'est-ce que c'est que ce passage là ? Attends c'est pas clair Je me suis rechargé Putain et j'ai du mal avec le grappin Je me fais chier avec un truc à la con comme ça Descends Putain il me faut un checkpoint là Merci Ah ça sent le boss là Comme la salle est organisée Ah oui ça remet aussi également toute la barre d'énergie Attention premier boss Petit lord derrière Il s'appelle câble Ok passons Quoi ? Quoi ? Putain il me colle Putain il me colle Ouf J'étais pas bien je pense Merci Il se tient l'épaule Alors ça je sais pas si c'est dû au fait que j'avais plus de vie Oh la vache Atomisé quoi Est-ce que je gagne un pouvoir là tiens Allez première mission faite Kay Ouais c'est le nom du héros c'est vrai ça Mission 100% Comment ça 100% ? Ah parce que j'ai sauvé Bah non j'ai pas sauvé tout le monde Imagine ceux qui sont en rouge C'est pas sauvé quoi Mais je sais pas si c'est une nouvelle arme Ah c'est la fin de la démo Attends non mais oui voilà Essayez l'autre mission On va quand même se tenter ça vite fait Il me reste combien de temps Un petit quart d'heure On devrait le faire Enfin sauf si je galère En tout cas il me plaît bien Je pense que c'est un jeu que je me prendrais également C'est sûr que je vais me mettre dans la wishlist Ça marche Toto Merci d'avoir été là Bonne nuit à toi A très vite Je sentais bien que c'était un bidon explosif celui-là Oh le con Alors ce qui est marrant c'est que ça te one shot pas Mais ça te fait revenir en arrière Quoi ? Oh putain Ils font chier là Ils ont pas gardé ce que j'avais dit Ah mais il anticipe ce con Putain puis bon je sais pas L'attaque de la toupie Je sais pas si ça a un grand intérêt Ah mais ils m'ont tout enlevé quoi Vraiment quoi Putain Je sais pas ce que j'avais fait Bon je vais en mettre au pif De toute façon J'ai pas vraiment fait de super truc Apparemment ça c'est un truc qui permet de pas avoir de recul Si je prends des dégâts On peut vraiment se faire plaisir à défoncer les ennemis Même s'ils sont déjà Ultraisés Oula je sais pas ce que Espèce de flash là Je crois que j'ai trouvé un secret là Attention On peut pas descendre plus Putain c'est chaud quand même Il y a plein de trucs qui pète Putain Il n'y a pas voulu s'accrocher ce con Attendez Hop voilà Ouais c'est un coup de main à voir quoi Je pense qu'après c'est vraiment C'est vraiment excellent Ok ça c'est bien Hop Par contre pour l'instant Vous voyez de l'argent là C'est vraiment que pour les checkpoints J'ai l'impression C'est quoi ce truc là J'y vais Ouais ça met 15 ans Merde Ça met 15 ans Peut-être que c'est à one shot ça quand même Le con Il y a un secret là aussi Je pense que c'est encore un gars A sauver là Peut-être que c'est à one shot Ce truc là Je me rappelle un peu C'est Quickman Je crois que c'est Quickman là Le robot qui Avec son stage de ouf là Ça dure longtemps là Merde mais c'est un secret là encore C'est clair Grosse référence Bon là on va se speeder Ah ça va Ça m'a pas one shot J'aurais dû crever Enfin J'étais mort Si c'était du Quickman J'étais mort Bah merde Ah merde J'ai pas compris le Le gueule du niveau Pète-moi ça Bon ça va On progresse bien Ça rame un peu là Chez moi par contre Il y a pas le triple buffer là Sur Sur le jeu J'espère que c'est bon pour vous Que ça rame pas trop J'suis tout sauf comment J'espère que c'est bon J'ai failli me rater là J'avais fait un moitié en avant J'aurais pu foirer mon Ma Ma Récupération de vie Voilà J'ai hâte de réfléchir à ce que j'ai envie de dire Ça c'est de la santé Ah c'est vrai qu'on peut récupérer les Ah bah c'est pour ça que c'est en gris C'est que je peux récupérer leur cadavre Pour les lancer Sur les ennemis Je vais les happer ce truc Bon là il n'y a pas vraiment besoin là Enfin j'ai la vie à fond Il me reste juste un carré d'énergie Il y a encore un secret là Euh ouais descend Oh putain Oh saleté Descends Qu'est-ce que c'est que ce passage de mort ? Non Oh putain j'atterrais où ? Oh non Oh les enfoirés Putain Bon ça va j'ai réussi à le refaire J'ai trouvé une extension de vie Ça c'est plutôt cool Ah Pardon je ne t'avais pas vu Bonne nuit à toi JB Merci d'être passé Et à une prochaine Ah je suis concentré sur le jeu Je ne vois pas forcément les messages C'est cool ça Cette petite extension de vie là Oh la vache Il va falloir faire ça Ah oui mais je suis con Il faut le prendre là plutôt Voilà comme ça Ah marrant Oh tu crois que ça disparaîtrait ça ? Putain Putain Je fais de la merde là Je pense que ça reste Cette extension Ah je t'ai vu Ah je t'ai vu Tu la zone pas après une mort Tu veux dire ? Enfin je suis pas mort là depuis Bon là je vais peut-être crever là C'est le boss Putain cette gueule Putain on dirait Il s'amuse quoi Avec les grosses épaulettes Enfin sauf la gueule quoi Il s'appelle Ray lui Putain dommage Je vais un peu bourre Je vais péter une barre Hein ? T'es vite ça comment ? Bon là je lui suis crevé là Parce que Je suis allé comme un porc Oh putain Je sais pas si je le méritais Merci l'extension Il me reste un carré de vie quoi Merci Mais non voyons J'ai juste besoin d'un carré de vie C'est pas du bol Non mais clairement J'ai fait Pas du tout appris ces patterns Ou quoi que ce soit Donc je suis pas sûr Enfin après C'était la fin de la démo Donc je sais pas si Quand on continue On gagne son arme ou pas Moi j'ai plus l'impression Qu'on bat les ennemis Et puis c'est tout quoi Il m'en manquait que deux Bah franchement bien Franchement j'ai bien apprécié Donc celui là Ouais Je pense que Ils sont combien ? Ils étaient huit là ? Quelque chose comme ça Je pense que je le prendrais Quand il sortira Alors peut-être pas tout de suite Quand il sortira Mais c'est sûr que je le prendrais Ah mais si Il y a la difficulté Donc on a facile ou normal Alors j'imagine que quand on finit le jeu Peut-être qu'on débloque un hard Etc etc Ok Hop Je retourne vite fait sur la pause Donc là On se retrouve sur Prison City Donc un jeu également Qui va sortir en 2023 Je ne sais pas quand Fait par Retroware C'est un jeu d'action Et celui-là Par contre j'ai vu que C'était que PC Je n'ai pas vu D'annonce de sortie Sur d'autres supports Donc on est encore Sur un jeu façon Néo-Rétro Là ça va faire un peu plus NES Un jeu sur Red Games C'est à dire C'est quel jeu Hop Je lance tout de suite On y va Je vais prendre celui-là Donc il y a un lore au début Également là aussi Je vais le passer On va On va essayer d'aller au plus vite Pour vous montrer l'action Alors ce jeu Il me fait pas mal penser A Power Blade Sur NES Au niveau du gameplay Donc c'est toujours pareil On est contre des terroristes Etc Mais bon Il y a peut-être Plus de choses là Là on nous envoie En mission Espèce de Snake Quoi si on veut Voilà On joue ce bonhomme Et puis on balance Donc des Sortes de Boomerang Clairement Moi ça me fait penser Comme je disais A Power Blade Et donc c'est un peu Le même genre Que le jeu précédent Putain Super Je vais sur la grenade Donc on peut s'accrocher Sur des grillages Comme ici Pour pouvoir Monter Et ensuite On s'accroche hors bord On peut tirer en diagonale Mais ça l'atteint pas C'était bizarre On peut tirer Dans toutes les directions Mais même en diagonale Mais ça ne touchait pas L'autre Petit générateur d'ennemis Hop On peut tout défoncer Bref Voilà Un bon jeu Encore Bien Bien action Comme on aime Alors Tudu serait peut-être En PLS Par contre Parce que ça Ça tremble pas mal Et on est sur Une sorte de train Là C'était pas mal fait L'entrée dans un tunnel J'ai pas du tout J'ai pas fini à démo J'ai Pas du tout C'est long ou pas J'arrive pas à m'accrocher Ah si Faut faire haut Donc là On se casse des blocs Pour se créer un chemin Descendre On peut également Maintenir Son attaque Les boomwangs Restent un peu Sur l'écran Non ça me dit rien D'accord ok Non ça me dit rien du tout Pourquoi il y a Je vois plus rien Merde Je peux bouger Ouais ouais Horizontalement Donc il y a toujours C'est un petit tuto Il faut tout le temps Appuyer sur haut Par contre Pour rester sur la barre Les ennemis repopent aussi J'avais pas fait gaffe La mini-mop En haut à droite Non Ah merde Ok Bon fallait péter ça Apparemment Et on a donc Un nombre de vies limité Très très bien Et on reprend de zéro Ouais bah c'est très bien Ça aussi Bon faut pas crever T'as fait la même Bah ça m'étonne pas Franchement Tout le monde a dû se faire avoir Tu le vois pas forcément Enfin surtout J'ai pas fait gaffe S'il y avait une plateforme En dessous Je crois que Bah y'en avait pas J'ai une grenade aussi Attends Merde Ça marche comment ? Ah merde d'accord C'est Y Ça doit nettoyer l'écran Mais bon Dommage Y'avait plus personne Putain Putain j'en prends plus la gueule Je suis pas très très bien Putain mais Allez On va essayer de bien jouer là Parce que Je perds toutes mes vies C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Ouh C'est n'importe quoi Ouh C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Ok elle est contente que j'ai réussi Etc Donne moi la carte Ok j'ai la carte Je peux pas aller à droite Je vais ouvrir la porte Un boss Je vais me battre contre une machine apparemment Ah quoi C'est quoi le truc en bas Ah mais attends Ah mais d'accord J'ai pas vu les barres Oh la vache Mais putain Et oh c'est chiant Faut vraiment le maintenir tout le temps Ça va pas péter là Celui de droite à force Ah à peine J'ai pas compris encore Comment tomber la perche Ok Encore une fois C'était limite Quand même brusque Des fois le changement d'écran J'ai pas fait gaffe Ça m'a pas marqué Mais il faudrait que je vois ça Merci Ouais c'est vrai que la mort directe Oula C'est un peu Megaman 2 ça Ok Et puis là ça fait bien Megaman Du coup là tu choisis Ton lieu On va faire les toits Donc là ouais J'ai deux missions Comme t'avais dit Du coup ça doit être assez long Parce qu'il y avait quoi 6 8 niveaux Peut-être pas en tout Mais Les niveaux doivent être assez longs Je suis encore un vulnérable Je sais pas s'il y a des techniques Pour monter là-haut Ah l'autre jeu Il fait un peu plus Travaillé Enfin Je comprends quoi Un peu plus de gameplay Ou autre Là c'est un peu plus brut Mais j'aime bien Là c'est bien Parce que ça me rappelle Powerblade Je vais bien apprécier J'ai plein de trucs En haut à gauche Je sais pas ce que c'est par contre Par contre j'ai un peu de mal Avec les perches Vraiment bien appuyer sur haut Il n'y a pas de wall jump Il n'y a pas C'est sûr que c'est C'est un peu moins Souple C'est un autre style Sinon ça fait Je sais pas J'aime bien Avec les musiques et tout Putain mais j'ai J'ai des boomerangs Super gros là Il y a peut-être Un truc en bas Il y a une mini map Là je suis dans une zone rouge Je sais pas pourquoi C'est assez rouge C'est quoi ça Une grelate C'est sûr Il y a une porte Mais ça me dit rien Il peut pas s'accrocher Sur l'air bord Je crois qu'il fallait Descendre en rappel Apparemment non Putain je reprends au début C'est chiant Il n'y a pas de checkpoint Dans les niveaux En tout cas Il y a une petite carte Attends si je fais start On voit peut-être mieux là On voit mieux la carte Ok super Il peut-être mieux se fier à la carte Pour savoir si C'est pas un piège C'est l'endroit Je sais pas Putain Merci Putain j'ai l'impression Que j'avais appuyé sur O Je peux aller à gauche On va essayer par là Ah bah voilà Le checkpoint qui était là Super Mais quoi Putain c'est pas une plateforme Oh putain Ça c'est chiant par contre Ouais non je suis d'accord Je suis d'accord avec toi Ça a plus de charme Celui d'avant A choisir entre les deux Si les deux sortaient en même temps J'avais le choix que d'un Oui je prendrais le premier Enfin celui d'avant Quelle direction je vais Voilà Je passe de l'autre côté Putain je me suis fait troller Ah Et bah écoute Je vais même pas réussir A finir cette mission je crois Oui C'est pas grand Qu'être ready Putain c'est ignoble ce truc Ah tu me rends compte Que c'est le pire truc troll quoi Oui Ah putain par contre Ça c'est C'est un petit peu long quoi Stop Ok merci Faut prendre son temps Faut prendre son temps Et savoir également Alors lui il va me filer la carte Sinon Hop 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 Bon il faut peut-être Que je l'écoute quand même Parce que Non il m'a filé une carte Parce qu'à un moment donné Il va me dire un truc à faire Et je n'arrête pas Putain Du coup j'allais crever encore C'est quand même pas facile Parce que tu peux pas Les avoir Vraiment facilement Obligé de t'accrocher Putain Je l'atteins ça ou pas Mais non je la tape un Mais attends je comprends pas Faut que je passe par le bois Putain Je commence à être fatigué aussi C'est je sais pas C'est pas logique Je l'ai la carte Ouais c'est bon On se casse Je crois qu'il fallait que je retourne en bas Qu'en fait Et que je refasse tout le chemin Bon bref J'ai pas le temps pour ça Est-ce que je vais finir la mission avec une vie Putain Mais je comprends pas trop Putain j'avais bien appuyé en haut pourtant L'échelle mais qu'elle est en bas Tu veux dire Ça me faisait un peu chier d'y aller Putain Quoi Ok d'accord Est-ce que ça il fait mal ça Voilà c'est D'accord Il fait ça Oui D'accord Espèce de Rambo là Non Attends Ça va 3000 à l'heure Non Non Qu'est-ce que c'est là Alors Alors Je vais pas me toucher Encore un point de vie quoi Splash Docker Merci Merf Fait peut-être pas insister Je sais pas Tu as l'impression qu'on peut toujours Attaquer Tant pis Quand t'as les amouchés Comme ça Non mais Je fais des dégâts là encore Ou pas Ça faisait pas clair J'ai pas pigé J'ai presque combien de temps là quand même Que je vois 13 minutes Ou allez De toute façon je pense que le quatrième jeu Sera assez court Il sera plus court que les autres Allez on va dans l'usine Non franchement le jeu j'aime bien Mais c'est chaud C'est ça là le changement d'écran là que tu disais Je sais plus si c'est qui m'avait dit ça Que ça bouge un peu trop vite quoi C'est vrai que ça c'est speed Écoutez ça me déplait pas D'accord ouais C'est clair ça te laisse pas trop le temps De te reposer C'est pas comme dans Castlevania Où ça met parfois 13 ans Attends de passer à l'écran Surtout quand il y a une porte Putain attends mais là tout est rouge là Je comprends rien Lâche Oui alors tu passes ça Est ce que c'est que ce passage là En tout cas j'ai trouvé quelqu'un Triche Ok donc c'est son contact Mais à chaque fois il faut trouver un contact Pour avoir une carte Ou un truc comme ça Par contre je sais pas trop si c'est ça Si si c'est une carte Peut-être toujours ce pattern là Dans les niveaux Oh putain il y a la caméra qui arrive même pas à suivre Oh yes Je suppose que c'est la vulnérabilité Je fonce Je suis en train de speedrun le truc Merde il n'y a plus Ah non Quoi Ça m'a one shot Ou j'avais plus de vie Ouais je sais pas J'ai pas vu Ouais ça c'est vrai Ça aussi je suis d'accord C'est un peu chiant là Que t'arrives pas à savoir Si c'est du décor ou pas Enfin t'es obligé de crever pour savoir Tout à l'heure je m'étais bien fait à voir J'ai passé le truc de l'enfer là Qui one shot Ah là c'est Mais j'ai la clé Je peux y aller ? Ah oui je peux y aller Ah là c'est pas de musique Il n'a peut-être pas dû y aller direct Ah oui non mais là c'est une salle de boss Bon attends on va aller au centre Putain Déjà ça me fait mal là ces trucs Qu'est-ce qui blesse là ça là C'est reparti hein Ah ouais d'accord En fait tu peux passer devant lui là Pour shooter après Il doit être un truc comme ça Salle de boss sans boss Ouais mais j'étais coincé là Je pouvais rien faire de plus Ah putain par contre on revient On revient face au boss quoi Il faut le provoquer là Pour qu'il lance ses fusées Ses roquettes Là je peux passer devant Mais non Attends je comprends pas Ouf qu'il se prenne une roquette Sur la gueule C'est pas clair Là est-ce qu'il y a le temps là Et là je peux aller le voir Ah non Comment j'attaque là Je comprends pas Par au-dessus Vas-y on refait là Allez Ah mais je peux là en fait Putain le haut qui a pas été pris en compte Il lève deux secondes la patte T'as même pas le temps de faire la glissade Non je pense qu'il faut tout faire par au-dessus Ah merde j'ai plus la grenade je crois Je l'avais à chaque fois Une nouvelle vie Qu'est-ce qu'il fait son saut là Putain Oh la chance Ah mais le Ah ça c'est Ça m'énerve ça par contre Bien appui Faut appuyer à mort sur haut Pour que ça marche Vraiment de manière A exploser ta manette Ok T'es obligé de le prendre C'est compliqué quand même Ah ouais mais une fois que t'es embarqué Tu meurs quoi Compliqué ce boss Allez Putain ça par contre Il faut qu'ils accélèrent un peu ce truc là Ah putain mais je me prends deux coups gratuits quoi Enfin gratuit le premier non Mais le deuxième oui Et le haut qui marche pas Ça faut voir si on peut pas le changer dans les options là Ce fait de s'agripper C'est vraiment pas génial C'est mort Pourquoi je le touche pas là C'est quand même très bizarre Je comprends pas trop Putain mais J'ai un animal Ok J'ai appuyé sur haut Bon écoute De toute façon si je perds toutes mes vies On s'arrêtera là pour la démo Mais Il y a un truc là Pour s'agripper Ça marche pas bien quoi Allez Putain ça aussi ça Ça m'énerve quoi Vraiment quoi Vraiment il n'y a pas un truc Parce que c'est super relou Il n'y a que dalle Je me éclate le pouce En appuyant sur haut Pour qu'il le prenne bien Je comprends pas pourquoi ça marche une fois sur mille Ce truc aussi Donc c'est debout H'ou. « C'est parti. Oh putain, ce truc pour s'agripper c'est horrible. Tu veux pas mourir, ok. Oh putain. Et bah voilà, au moins j'aurais réussi à finir la démo mais faut s'accrocher pour celui-là quand même. Merci. Oh putain, le QR code. Je l'aime bien mais bon je préfère le jeu d'avant, clairement. Bah voilà, ils disent pas plus ça en 2023. Mais ouais ouais, il est pas évident. Allez hop. Donc c'est bon pour celui-ci. Ok. Donc dernière démo. Donc il s'agit de Bit. Un jeu fait par KODLL. Ça aussi c'est bizarre comme nom. Qui va sortir alors prochainement. Là il y a vraiment même pas de 2023 ou autre. C'est le prochainement. Qui est donc que sur PC, c'est un jeu de plateforme. Ça marche Winyard. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup d'avoir été là et à une prochaine. Et donc ça c'est un jeu de plateforme façon un peu Super Meat Boy, Céleste. Voilà. Donc on va le faire. On se met en normal. Là aussi je vais passer, il y a tout un lore également. On va jouer à un robot donc qui va devoir parcourir différentes salles. ZX-8000. Si ils ont voulu faire ZX-Spectrum ou un truc comme ça. Non c'est GX-4000. Je confonds. Hop. Bon bref. Je passe les textes. Genre jeu des enfers. Comme tu aimes. Un jeu choupi quoi. Voilà donc on va jouer ce petit robot. On va nous faire donc quelques petits tests avant. Et voilà. Là on est dans une salle où ici on va nous apprendre un peu comment sauter. Il y a des pics en bas. Il faut ramasser également des boulons. Et en haut, on a réussi à avoir tous les boulons. Et également un espèce de speed run si on veut. Là vous voyez là c'est en rouge c'est à dire que c'est pas bon. Et si je fais recommencer que je fonce direct. Hop voilà là c'est bon. Et donc pour faire un truc parfait il faudrait avoir tous les boulons plus le temps. Pour avoir donc le trophée. Voilà. On pourra faire un niveau suivant. Voilà. Non il y a des ennemis. Je ne l'avais pas vu. Il faudra faire gaffe. Ok. Ça doit être la fatigue. Parce que vraiment. C'est pas compliqué. Ah oui on a un bouton de dash également. Peut-être que je l'utilise là parce que le truc là ça va assez vite. Voilà on a un petit dash. Ah bah là j'ai tout fait. Plutôt cool. Il me rendra la musique aussi. Hop. Donc là on nous présente les scies etc. Je dois être vraiment fatigué. Non 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 c'est juste que je fais un peu de la merde mais. Ça revient. Alors la musique ça fait assez amigable. Ah oui on a un double saut aussi. Bon là ça devient un peu plus complexe. Ça sonne assez Amiga je trouve les musiques. Bon là niveau temps c'était moyen. Mais bon je ne cherche pas non plus là. Je ne cherche pas à faire le 100%. J'attendrai le jeu complet pour les succès et tout ça. Remarque qu'il y en a des succès pour la démo. Nerd. Je n'ai pas vu là. Marron. Eh merde dommage. C'est plutôt con de l'heure 64. Bah peut-être. C'est vrai. C'est vrai que ça fait con de l'heure 64. Ok ça marche. Bah merci d'avoir été là. Mal de vite. Bonne nuit à toi. Et à une prochaine. Ça fait assez micro ordi quoi. C'est joli aussi. Il y a des petits effets. J'aime bien. Ah on ne peut pas. Putain il fallait le savoir. On ne peut pas s'agripper sur les murs. La délai est mignonne. Ouais je ne sais pas. Il y a son petit ferme également. Notre musique. Attention là que c'est le laser de merde. Ah putain. Pas de chance. C'est vrai que je n'ai pas choisi des jeux simples pour une fin de live. Merde. Ah putain. Celui-là ça va. Je me sens plus à l'aise que sur le jeu d'avant. Ça marche Thiel. Bah merci d'avoir été là également. Bonne nuit à toi. Et à une prochaine. Ah merde je fais niveau. Ah putain ça se trouve il me reste que. Ah oui. Ça risque d'être super court en fait. J'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il n'y a que 11 niveaux. Non. Oh. Cette récupération. Non mais là j'étais con là. Je ne sais pas pourquoi j'ai sauté. Ah j'ai tout eu. Ah non il y a peut-être y'a autre chose. Ah c'est quoi ça ? Un boss ? Non. Ah voilà ça me rappelle le super meat boy là. Premier boss. Ce qui faisait poursuivre là. Ah ton de musique. Non. Ah d'accord. Oh. Ça c'est bon. Ça se manise super bien. Ça c'est vraiment agréable. Bon après il faut aimer ce genre de jeu bien sûr. Putain merde. Je voulais m'arrêter avant. Je n'ai pas réussi. Quand c'est clair quoi. On se retape tout à chaque fois. J'ai une petite avance là non ? Je ne vais pas faire le con là. Je voulais faire un dash mais. T'es bien foiré tout à l'heure. Non. Oh putain. Ah la fatigue. Je vais y arriver. Ah c'est vrai que je n'ai pas arrêté ce soir à faire des jeux un peu durs. Le Yoshi Island c'était quand même pas de tour de pot. Je vais bien dormir après tout ça moi. Putain je l'ai refait quoi. Ah oui mais il monte l'autre. Plus de musique ? Si. Quoi ? Oh putain. C'est abusé là. Fallait attendre. Je ne sais pas. Ou alors aller plus vite encore mais. T'es au collant. Je fais du assez vite là non ? C'est pas sûr que je pourrais m'en foutre des boulons. Mais bon. Ça fait quand même partie du jeu. C'est quand même sympa quoi. Faire comme ça hein. Ce sera plus simple. Là c'est bon. Putain j'ai tout eu. Ah bah ouais non c'était à la fin de la dévou... Putain ouais. Du coup là je l'ai fait. Je l'ai vite torché quoi. Ça se trouve le jeu est très court. Ok. Bon bah. J'ai tout fait. Enfin je pourrais faire ça. Si je veux. Ça fait combien de temps ? Ça fait pas longtemps là que j'enregistre celui-là. Ah bah le truc je vais pas tous les avoir. Ça faut aller très vite. Si lui je l'ai eu. Bon bah je peux tenter ça si vous voulez quoi. Pour finir. Ok celui-là aussi c'est bon. Bon ça va rien apporter hein. Attendez il faudrait que j'optimise un peu mieux. Non putain je suis pas bon. A 12 secondes ? Non 12 ? Non ça doit être des centièmes. Ouais c'est bon là. 5 minutes je pense. Ah putain c'est la plus courte des mots quoi. Ah putain c'est un peu chiant ce petit laser au début là. Yes. Ah bah ça a l'air d'être bon là. Perfectionniste. Will Zolopec. Euh j'ai dû tout avoir là attends. Ah non 8. Bah. Pourquoi j'ai eu les succès là ? Ça a déconné là ? Merde. Attends comment je peux l'opti celui-là. Oh fuck. Putain celui-là il est plus chiant. Je sais pas si je peux avoir plusieurs dash pendant un... Ah si on peut. C'est énorme. Non. Putain. Yes. Bah là c'est bon là par contre. Voilà bon moi j'ai fait le 100% de la démo. Putain mais c'est clair que ça allait super vite quoi. En tout cas je sais pas est-ce que c'est le nombre complet là de niveau. Il y aurait 50 niveaux en tout. Ouais alors. Moi je veux bien mais faut pas que le jeu soit très cher. Parce que putain ça se torche quand même assez vite. Bon j'imagine que ça va forcément devenir plus dur. Mais quand même 50 niveaux c'est pas beaucoup. Je trouve. Mais j'aime bien en tout cas le rendu. C'est vrai que la DA, tout ça, les petites musiques. Je trouve ça plutôt cool. Je regarde vite fait. Non mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais j'ai trouvé ça bien quoi. Voilà bon. En tout cas je vous ai montré 4 démos que je trouvais sympathiques. Il y en a d'autres également. Mais bon j'ai pas forcément... J'ai pas forcément envie de montrer. Par exemple ceux qui aiment bien The Room. Les jeux façon The Room. Les jeux de puzzle. Il y en a un qui s'appelle Boxes. Et il est bien. Il est vraiment dans le même niveau. Enfin... C'est peut-être moins... Moins élaboré que The Room. Mais c'est pas mal. Il y a quand même des bonnes idées. Donc ça... Ça je vous le conseille quoi. En tout cas pour ceux qui aiment bien ce genre de jeu. J'adore le petit personnage mais pas pour moi. Oh allez. Ça va. C'est pas Millen Spike ça. Allez on va passer sur la fin. Sous-titrage ST' 501